Quand on parle d'ELTIF, on parle de fonds européens d'investissement de long terme. Et c'est amusant, parce que depuis la pandémie et depuis le Green Deal, on parle d'investissements nécessaires à la transition, les fameux investissements verts et sociaux. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que dans le long terme, pour ce genre d'investissement, c'est important. Alors, on aurait pu se dire que la révision de ce règlement était une formidable opportunité pour que ces fonds contribuent à un meilleur avenir, en investissement prioritairement dans les énergies renouvelables, dans l'économie circulaire, dans les hôpitaux, les services, etc. Parce que sans la mobilisation de ces capitaux privés, la transition écologique n'aura pas lieu. Mais la Commission a réussi le double exploit, celui de ne pas insérer ce qui est nécessaire pour une disposition de la soutenabilité dans les propositions, et de faire obstruction à toutes les propositions qui étaient pourtant de bon sens. Publication de la part des actifs dans nos activités respectant la taxonomie. Création de fonds verts. Prohibition pour ces fonds d'investir dans des activités qui portent atteinte à l'un des objectifs environnementaux que s'est fixé l'Union européenne. En gros, on dérégule. Et plus on dérégule, moins on supervise. Et moins on comprend ce qui se passe dans les shadow banking. Moins on supervise le shadow banking, plus les investissements deviennent risqués. In fine, c'est la crise financière qui nous pend au nez. Et la transition écologique, elle, elle reste en panne. Dommage, on a raté une occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada